Musique Je suis Nicolas Theille, le dirigeant de Kodimatra et de Kodilok. Je suis issu du monde de la location depuis maintenant 15 ans. C'est pour cela qu'on a choisi de développer l'activité Kodilok en partenariat avec la marque Kaze. Pour récapituler un petit peu le fonctionnement de Kodimatra. Kodimatra c'est une vieille entreprise, 40 ans d'existence, dans le monde de la pièce détachée et du négoce de travaux publics. Toute marque confondue. Donc nous appuyons justement sur la marque Premium pour nous accompagner dans cette démarche d'évolution. Et nous sommes en train de transformer l'activité Kodimatra pour aller vers plus de recyclage, plus d'optimisation de nos ressources. Pour une économie circulaire vraiment importante et axée sur le futur. Nous avons actuellement une quinzaine de machines Kaze en exploitation. à savoir la famille Pelle à chenille, Pelle à pneus, Niveleuse et Chargeuse. Que nous exploitons au quotidien sur nos activités du Grand Sud-Ouest essentiellement. Alors nous avons choisi la marque Kaze déjà parce que c'est historique dans nos échanges. Surtout avec l'agence de Toulouse et la personne de William avec qui on échange déjà depuis longtemps avec Kodimatra pour des reprises de machines. Parce qu'on couvre aussi des reprises de machines. On aide les concessionnaires à aller sur cette voie du négoce et de l'occasion chez Kodimatra. Donc il était naturel pour nous de pousser l'activité achat de machines pour l'activité Kodiloc en machine neuve. Et de mettre bien évidemment Kaze NSO dans la boucle avec William avec qui on a un partenariat de longue date. Donc c'était naturel de pousser Kaze dans notre parc. Et de plus, c'est une marque qui est assez polyvalente en termes de gamme, presque un full liner. Et ce qui nous permet de répondre à l'entièreté du besoin de nos clients sur le marché avec un standard identique en termes d'utilisation et de fonctionnement. Effectivement, nous avons en exploitation de la CX210D en étroit et en standard. qui a déjà une réponse intéressante en termes d'ajustement hydraulique par rapport aux besoins des clients qui est intéressant à l'heure actuelle. Ce qu'on a noté avec nos équipes sur la CX300E, la différence qui est notoire, c'est vraiment une prise en condition des remarques et des retours des clients sur justement des paramètres qui sont ajustables par rapport à l'utilisateur final suivant l'utilisation qu'il a à en faire. Ce qui est super intéressant aussi sur cette machine, c'est le travail qui a été fait sur la motorisation. Donc on retrouve un 6 cylindres qui est flatteur pour l'utilisateur, mais en même temps qui est très discret et qui n'est pas du tout gourmand en consommation de carburant, ce qui est une très bonne chose à l'heure actuelle. Et qui est au niveau en consommation à l'heure d'une machine hybride que nous avons aussi en exploitation. Et donc là, on a une consommation qui est très similaire. Et pour finir sur la cabine, nous avons une cabine extrêmement confortable, très visuelle et un tableau de bord qui a été vraiment optimisé pour être dans le champ de vision de l'opérateur sans être gêné quand il est en train de piloter et de travailler. Donc la gamme de CX300E qu'on a prévu d'acheter et celle-ci plus d'autres à venir, également en 210, seront utilisées essentiellement pour l'activité de location sur différents chantiers, de la découverte ou même de la voirie par exemple, ou de la pose de gros regards, de gros tampons en béton, donc de la manipulation de charges lourdes. Grâce à la puissance de la machine, cela nous aidera à répondre à toutes les demandes de ses clients et également sur de la démolition, de l'activité de démolition avec de la pince en accessoire au bout grâce à une hydraulique qui est extrêmement performante sur la gamme E. C'est évidemment une machine qu'on va pousser justement dans notre gamme de location et éventuellement en fin de parcours d'exploitation sur la partie location, bien évidemment c'est une machine que nous mettrons à la vente et proposerons à la vente sur nos clients finaux sur la partie Codimatra. Sous-titrage Société Radio-Canada